2 Corinthiens, chapitre 10 Maintenant, moi-même Paul, je vous implore, par la soumission et la douceur de Christ, moi qui, en présence, suis insignifiant parmi vous, mais étant absent, use de hardiesse envers vous, mais je vous implore, que je n'ai pas à être hardi lorsque je serai présent par cette confiance avec laquelle je pense être hardi envers quelques-uns qui pensent de nous comme si nous marchions selon la chair. Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne guerroyons pas suivant la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par le moyen de Dieu, pour la démolition des places fortes, abattant les imaginations et toutes choses hautaines qui s'exaltent contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et ayant une promptitude à venger toute désobéissance, lorsque votre obéissance aura été accomplie. Regardez-vous les choses d'après leur aspect extérieur. Si un homme a confiance en lui-même qu'il est à Christ, qu'il pense encore ceci en lui-même, que, comme il est à Christ, oui certainement nous sommes à Christ. Car si même je me vantais un peu plus de notre autorité, laquelle le Seigneur nous a donné pour l'édification, et non pour votre destruction, je ne serai pas honteux, afin que je ne puisse avoir l'air de vouloir vous effrayer par des lettres. Car ces lettres, disent-ils, sont pesantes et fortes, mais sa présence corporelle est faible et son élocution dédaigneuse. Qu'une telle personne pense à ceci, que tels nous sommes en mots dans nos lettres lorsque nous sommes absents, tels aussi serons-nous en action lorsque nous serons présents. Car nous n'osons pas nous joindre ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, mais eux se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes, et se comparant eux-mêmes à eux-mêmes, ne sont pas sensés. Mais nous ne nous ventrons pas de choses hors de notre mesure, mais selon la mesure de la règle que Dieu nous a départie, une mesure pour parvenir même jusqu'à vous. Car nous n'allons pas nous-mêmes au-delà de notre mesure, comme si nous ne parvenions jusqu'à vous, car nous sommes venus même jusqu'à vous en prêchant l'Évangile de Christ, ne nous vantant pas de choses hors de notre mesure, c'est-à-dire des labeurs d'autres hommes, mais ayant l'espérance lorsque votre foi s'accroîtra, que nous serons abondamment agrandis grâce à vous selon notre règle, pour prêcher l'Évangile dans les régions au-delà de vous, et non pour nous vanter dans la ligne d'un autre homme des choses déjà toutes préparées. Mais celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande.